... On continue dans la thématique pour les chroniques d'Olivia de l'été. Là, il s'agit de l'amour. On devrait dire des amours parce que l'amour, l'éventail est très large. Là, ça va concerner dans un des exemples des jeunes filles. Et puis après, ça sera une maman. On commence par les jeunes filles ? On commence par les jeunes filles. Jeune jeune ou... Jeune femme, je ne sais pas exactement quel âge est là. Je ne sais même pas son nom parce que maintenant, il y a une nouvelle mode. Les auteurs américaines, on n'a que leurs initiales. Donc elle s'appelle E.G. Levy. Elle a publié des nouvelles qui ont publié à peu près tous les plus grands prix aux Etats-Unis. Et notamment les prix qui ont récompensé Alice Munro qui est devenue prix Nobel de littérature. D'ailleurs, qui a changé beaucoup le regard en France sur les nouvelles. Maintenant, on les regarde comme ça avec un peu plus de considération. L'amour en théorie met en scène des jeunes femmes d'aujourd'hui. Elles sont très intelligentes. Elles sont plutôt intellos. Elles sont soit profs, soit étudiantes. Elles sont en train de finir leur thèse. Elles ont lu fragments d'un discours amoureux de Barthes en français. Elles ont lu Kierkegaard. Elles sont suréquipées intellectuellement. Mais voilà que quand elles découvrent l'amour, elles sont nulles en amour. Jusque-là, elles n'avaient pas le temps de découvrir l'amour. Voilà, elles avaient eu des petites amourettes. On est aux Etats-Unis, attention. On est aux Etats-Unis. Elles rentrent dans l'âge adulte et elles ont leur première vraie histoire. Et là, c'est une catastrophe parce qu'en fait, rien ne correspond à ce qu'elles avaient lu. Et plutôt que des très beaux romans magnifiques, leurs amours tournent au vaudeville. Parce que le titre est expliqué comme ça, entre la pratique et la théorie, il y a un gouffre. Et en fait, pour expérimenter l'amour, il faut faire sa propre enquête. Alors c'est très drôle. La première nouvelle, par exemple, vous savez, il y a toujours cette question idiote qu'on se pose entre filles. Un soir, comme ça, à 3h du matin, on dit, est-ce que ça serait pire d'être quittée pour une autre femme ou pour un homme ? Mais alors, l'héroïne, elle, elle est quittée pour Dieu. Oui, pour Dieu, parce que son fiancé part vivre dans un ashram. Alors comme elle le dit, les magazines féminins, ils font beaucoup de papiers, mais jamais comment survivre quand on est quittée pour Dieu. C'est difficile de lutter contre Dieu. Alors finalement, elle a une mauvaise idée, c'est qu'elle part dans l'ashram pour essayer de le voir. Et alors comme elle est encore plus triste, elle couche avec le chauffeur de bus. Donc ça se finit très très mal, c'est pas possible. Il y en a une autre que j'adore. C'est une fille vraiment très intello et tout d'un coup, elle se rend compte que tout ce qu'elle a appris, ça sert à rien. Elle sait que des choses qui ne servent à rien pour la vie pratique. Et alors un jour, elle va... Et la vie amoureuse notamment. Voilà. Elle va au vieux campeur pour s'acheter des chaussures. Et là, il y a un vendeur qui n'a absolument pas du tout son genre, vous voyez, parce qu'il n'est pas du tout intello. Mais autour de lui, il y a plein de petits papiers très pratiques, comment survivre à un ours, comment survivre dans le froid. Donc elle tombe folle amoureuse de lui, elle part en randonnée avec lui et il lui dit, écoute, tu as le droit de faire le sac pour l'alimentation. Et alors elle veut lui faire une surprise. Alors au lieu d'acheter que de la nourriture déshydratée, elle prend des assiettes en porcelaine pour lui faire une surprise. Donc comme c'est lui qui porte le sac, au bout d'une heure, il l'insulte dans le disant, mais qu'est-ce que t'as mis dedans ? Et quand enfin ils arrivent dans un endroit paradisiaque, elle se dit, bon, enfin, ça va être génial. Il lui dit, ah, c'est là que je suis venue avec ma première femme en lune de miel. Oui, une chance. Un maladroit. C'est chez Rivage, c'est drôle, c'est aussi un peu mélancolique et désamusé. Ça ressemble beaucoup à la série Girls. Oui, mais est-ce qu'on retrouve, je veux dire, quand on lit ça, on se dit, oui, mais il n'y a que les Américaines pour dire des trucs pareils, ou c'est universel ? Non, non, non. Oui, ah oui, c'est tout le monde. On se retrouve, nous, pataude, maladroite. Est-ce qu'il y a des chapitres où il y a toujours quelqu'un qui, je vais te dire ma petite, quand tu vas rencontrer un mec, ça va être comme ça. Voilà, il y a quelques, non, on a passé cette étape-là. C'est toutes les situations éternelles de l'amour, on se rencontre, on se quitte, on se trompe. Je vais vous dire qu'il y a un bouquin à faire sur tous les gens qui vous donnent des conseils. Ah, ça c'est horrible, tu vas voir, bien sûr. Oui, tu vas voir ce qui va t'arriver. Alors fais attention à un air, et puis après, c'est pas exactement ce qu'on vous a dit. Ça, ça s'appelle mon amour. Alors, là, c'est l'amour d'une maman pour son petit garçon Archibald, qui, au moment de se coucher, demande à sa maman si elle l'aimera toujours. Et là, c'est une sorte de catalogue de toutes les formes d'amour d'une maman pour son petit garçon. Et ce qui est formidable, c'est qu'une maman, avec son petit garçon, ça l'aime quand il est beau, mais ça l'aime aussi quand il est moche et quand il est couvert de boutons parce qu'il a la varicelle. Ça l'aime quand il est sage, ça l'aime quand il est plus sage du tout. Ça l'aime quand il pense à elle, mais ça l'aime quand il est aussi avec ses petits camarades et qu'il oublie sa maman. Je trouve que c'est un livre très malin, parce que d'abord ravissant et très sensible, et en même temps très décomplexant pour les enfants. Ça leur dit qu'ils ne sont pas le centre du monde de leurs parents. Et aujourd'hui, on a une tendance un peu à glorifier les enfants et les mettre sur un pied d'estale. C'est drôlement bien. À une époque, on les oubliait complètement. Ils dérangeaient un peu. Oui, oui, exactement. Ce sont les seigneurs des châteaux. C'est la maman qui lit ça. C'est la maman qui lit ça à son petit garçon. C'est très joli, très poétique. Il a quel âge quand on va lui lire ça ? Il a trois ans. Trois ans ? Mais on peut le lire à un petit garçon un petit peu plus grand. C'est chez Alba et Michel Jeunesse. Et c'est absolument ravissant. Merci beaucoup, Olivia. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501